Et bonjour à tous, aujourd'hui revue liquide et aujourd'hui on reste en France pour découvrir la marque mille et une vape et sa gamme kamasutra donc une gamme assez originale composée de neuf liquide donc je vais vous présenter aujourd'hui donc on va faire les neuf on va se faire on va se faire ça en une revue assez simple on va essayer de ne pas faire trop long sur chaque liquide mais d'être assez concis et d'expliquer quand même assez correctement de quoi on parle donc une gamme qui m'a franchement surpris je vous le dis avant même de la tester j'ai quelques arômes que j'ai trouvé vraiment très très bon et donc on va tester donc c'est neuf arômes et c'est neuf positions du kamasutra qu'on va découvrir ensemble ou pas peut-être que vous les connaissez déjà bref on est parti on va démarrer déjà par le tour du packaging on est sur des bouteilles voilà des petites bouteilles en verre hop comme celle ci tout simplement dessus on va avoir à peu près tout donc le titre on va avoir un code barre les picto picto malvoyant tout est dessus pas de problème on est aux normes et on va avoir des bouteilles par contre qui font 23 millilitres donc c'est assez étonnant voilà on a un peu tout pourquoi pas 23 millilitres on va avoir donc sécurité enfant petite pipette et voilà donc on est sur les petites bouteilles assez classique mais au design plutôt travaillé vraiment sympa avec à chaque fois le titre au centre donc c'est parti on va pas attendre plus longtemps et puis on va aller tester ces liquides qui sont tous je préfère le dire dès maintenant en 70-30 donc 70% de glycérine végétale 30% de propylène glycol on va tester tout ça en 3 mg et c'est parti pour le premier on va tester lequel on va tester on va tester le bateau ivre et c'est parti donc pour le premier test avec le bateau ivre de la collection canastra donc le bateau ivre on va être sur un équipe tabac on va regarder déjà la couleur on est sur une couleur transparente à l'odeur on ressent tout de suite le tabac un tabac très gourmand avec des notes d'amandes noix de coco également donc on est sur ce qui fait beaucoup actuellement donc c'est notre amandes grillées noix de coco avec peut-être une note d'alcool en plus on va tester ça c'est parti donc le bateau ivre donc déjà bon volume de vapeur on a un 70-30 à un pas de surprise it tout à fait correct en 3 mg alors au niveau du goût on est clairement sur un tabac gourmand très gourmand même d'ailleurs on va avoir vraiment un liquide qui va être très très agréable en bouche très gourmand avec une note d'amandes grillées qui ressort beaucoup et une note de fond qui va être cette note de noix de coco assez subtile et qui reste en bouche qui est vraiment agréable on est sur un liquide plutôt simple au final on est sur un liquide donc tabac gourmand mais qui va en même temps pas avoir 50 notes en plus on va vraiment voir cette note d'amandes grillées qui arrive tout de suite en bouche comme si on avait un espèce de gâteau c'est assez agréable et tout de suite derrière cette note de noix de coco qui vient en plus et qui est franchement très très sympa car elle arrive vraiment en fin de vape et elle donne un plus à ce liquide une note un peu fruitée un peu exotique et c'est vraiment vraiment sympa très très bon liquide tabac si vous aimez tout ce qui est tabac gourmand vous êtes fan un peu de tout ce qui est donc long castle et compagnie tester le bateau vivre et vous verrez que ça risque de vous plaire tout simplement parce qu'on est sur un liquide un peu dans le même genre mais plus simple plus simple avec des notes claires et précises et on passe donc au second liquide le dis moi tout donc un liquide qui va être plutôt fruité cette fois on va être sur une couleur encore une fois transparente une odeur très fruité alors je sens des fruits rouges sorte de mûr ou de framboise c'est ce qui ressort pas mal et on va goûter ça c'est parti pour le dis moi tout déjà belle vapeur on en 50 on est en 70 30 pardon donc plutôt agréable au niveau du 8 ça reste très correct alors au niveau du bout on va vraiment avoir un mélange de fruits rouges avec de la mûre et du cassis on dirait maintenant j'ai eu sur la description qu'il y a de la goyave qui ressort beaucoup moins mais on a quand même ce petit côté exotique derrière et on a un côté onctueux sur le liquide on a vraiment cette impression d'avoir comme un nuage de lait donc assez agréable derrière qui arrive en fin de vape et qui apporte pas mal de douceur en plus à ce côté fruité à ce côté fruits rouges qui est assez brut et assez âpre à la base même si c'est comme sucré mais on a quand même ce côté onctueux du lait qui est apporté en plus au liquide donc on est sur un liquide plutôt fruits rouges lait mais avec un soupçon d'exotisme avec cette goyave en plus même si on la ressent pas énormément elle est quand même présente et on passe maintenant au liquide l'équerre donc l'équerre de la collection Kama Sutra on va être sur un liquide cette fois un peu plus gourmand mais plus fort qui est un peu différent et qui plaira pas à tout le monde évidemment donc au niveau de la couleur du liquide toujours transparent un petit peu jaune légèrement au niveau de l'odeur j'ai une note qui revient tout de suite c'est la noisette ça sent la noisette donc assez fort on est toujours en 3 mg toujours en 70-30 c'est parti pour le test de l'équerre donc belle vapeur heat tout à fait correct alors au niveau du goût moi j'ai trois notes qui reviennent dont deux qui sont assez persistantes on a tout d'abord une note de lait un peu comme celle du milk du fameux milk M Y L K dont j'ai fait la revue qui a vraiment un goût de lait un vrai goût de lait c'était assez impressionnant d'ailleurs on le retrouve dans ce liquide donc ce goût de lait mélangé avec de la noisette donc une sorte de noisette vraiment le goût de noisette pur on a pas une noisette torréfiée on a vraiment une noisette bon goût de noisette pur et derrière des notes donc de café qui sont présentes mais qui prennent pas l'ensemble du liquide on va dire qu'on a un lait noisette avec une petite note de café en plus c'est assez fort au premier abord et au final on se rend compte qu'il y a quand même de la douceur avec ce lait et ce goût de noisette assez puissant mais gourmand et qui est vraiment agréable et cette note de café vient juste là pour donner un peu de peps au liquide en plus et venir finir donc cette vape qui est au final est assez gourmande avec ce côté onctueux du lait sucré également et on va avoir donc ce fort goût de noisette qui est vraiment agréable un liquide assez particulier mais si vous aimez vraiment le lait et particulièrement le lait noisette testez l'équerre et vous ne serez pas déçu c'est franchement un bon liquide moi c'est pas ma calme parce que le goût du lait est trop bien représenté on a vraiment un vrai goût de lait et c'est vraiment pas ce que j'aime du tout j'avais pas apprécié le milk déjà mais on est vraiment sur un liquide très très bien conçu et très très bien fait donc l'équerre un mélange de lait noisette avec une petite note de café derrière vraiment sympa et on passe maintenant à la brouette normande donc la brouette normande un nouveau liquide de la gamme Kamasutra quelque chose d'un peu plus rustique disons on va voir ça on va peut-être faire appel à des goûts spéciaux de Normandie peut-être de la pomme par exemple et on va tester donc cette fameuse brouette normande c'est parti alors on va avoir un liquide légèrement jaune mais plutôt transparent à l'odeur on a de la pomme une sorte de pomme cuite ça a l'air assez agréable bon j'ai déjà testé donc je peux vous dire qu'il est très très bon déjà et c'est parti donc pour la brouette normande donc déjà belle vapeur on est toujours en 70-30 donc pas de surprise à ce niveau heat tout à fait correct donc 3000 grammes pas de souci au niveau du goût on va avoir deux pommes qu'on ressent très bien une sorte de pomme cuite plutôt sucré avec un fort caractère vraiment très agréable en bouche on ressent vraiment ce goût de la pomme cuite c'est très gourmand ça nous fait penser un peu au gâteau à la pomme vraiment très agréable et on va avoir une autre pomme une pomme verte qui apporte un peu d'acidité ce côté un peu acidulé de la pomme qui est donc apporté par cette pomme verte c'est une deuxième note qui est un peu plus discrète donc c'est très bien la pomme cuite la pomme verte juste derrière qui apporte une petite note très discrète et on va avoir donc un côté très crémeux avec une note de lait vraiment agréable alors c'est noté qu'il y a également une note d'amaretto j'ai plus de mal à la ressentir mais globalement on est sur une véritable gourmandise un liquide franchement agréable on dirait un vrai liquide qui ferait référence à un bon gâteau avec des pommes cuites un petit soupçon d'alcool et donc du lait on aurait vraiment quelque chose d'assez consistant quelque chose de vraiment sympa et gourmand c'est sucré, c'est fruité, c'est onctueux on ressent vraiment ce côté crémeux et gourmand du lait une petite note peut-être un peu alcoolisée qui vient apporter un peu de peps au liquide en tout cas c'est un de mes préférés parmi les neufs la brouette normande donc un très très bon liquide gourmand à la pomme et on part maintenant sur la chevauchée fantastique donc un autre liquide de la gamme Kama Sutra un liquide qui va cette fois être à base d'agrumes on a une odeur qui se rapproche un peu de l'orangina moi c'est mon impression liquide double couleur transparente on a vraiment donc un mélange a priori d'orange, de citron on va voir un peu ce que ça donne c'est parti pour la chevauchée fantastique déjà belle vapeur heat tout à fait correct au niveau du goût franchement très très bon liquide liquides agrumes sont souvent stéréotypés on s'attend vraiment à voir un liquide citron ou un liquide orange là on ressent plusieurs choses je sens du citron je sens de l'orange mais pas de l'orange classique on aura de l'orange sanguine donc ça donne un peu plus de peps mais avec tout ce peps en même temps on va avoir vraiment un liquide sucré avec une petite rondeur qui est apportée par la citronnelle qui est ajoutée à l'intérieur et honnêtement c'est frais c'est gourmand ça se rappe franchement très très bien franchement un très très bon liquide qui est entre le liquide agrumes et le liquide agrumes bonbons on ressent bien le citron on ressent bien l'orange sanguine ce petit côté citronnelle en plus ça pétille c'est vraiment vraiment agréable et vraiment très très bon si vous aimez les agrumes je vous conseille ce liquide la chevauchée fantastique vous ne serez pas déçu donc orange sanguine citron et citronnelle c'est pas forcément très fort c'est pas très acidulé c'est juste comme il faut il y a du sucre c'est plutôt gourmand donc n'hésitez pas franchement un très très bon liquide qui est pas du tout agressif comme on pourrait s'y attendre et on s'attaque maintenant au Nirvana le Nirvana par Kanasutra donc un liquide qui va être cette fois gourmand encore une fois un liquide gourmand à base de caramel on va voir un peu ce que ça donne liquide toujours de couleur transparente à l'odeur c'est pas très clair on a un peu plus de mal à ressentir ce côté caramel on ressentira beaucoup plus au goût et c'est parti pour le test du Nirvana en 70-30 donc 70% de propine glycote 30% de glycérine végétale en 3 mg de nicotine déjà une belle vapeur heat tout à fait correcte et là on est vraiment dans un liquide simple mais gourmand et efficace on va vraiment avoir un goût de caramel donc caramel au lait comme le petit caramel au bonbon vraiment agréable avec une note de vanille donc c'est précisé vanille bourbon moi je dirais de vanille tout court donc vraiment une note de vanille qui vient en plus donner un peu plus de gourmandise encore au liquide et on est vraiment sur un mélange parfait un liquide très gourmand très agréable c'est sucré mais pas trop c'est pas écœurant on a ce côté lacté qui ressort pas mal franchement un des meilleurs des neufs encore une fois et encore ça va être dur parce qu'il y en a beaucoup qui sont très très bons mais celui-là encore une fois est vraiment bon donc un bon liquide à base de caramel au lait où le lait est vraiment présent sucré juste comme il faut avec une belle note de vanille ça c'est super gourmand et ça à vaper avec un petit café c'est juste au top et on passe maintenant à la lotus donc c'est mon coup de cœur sur cette gamme personnelle mon coup de cœur perso la lotus un liquide qui va être à base donc de pêche principalement et donc on va avoir dedans des petits côtés gourmands du lait et une note de bourbon enfin de vanille bourbon pardon voilà donc on va déjà regarder il n'en reste plus beaucoup couleur transparente à l'odeur ça sent clairement la pêche une belle pêche mûre vraiment naturelle agréable ça sent très très bon ça donne vraiment envie donc c'est parti pour la lotus belle vapeur il est correct au niveau du goût c'est juste une tuerie c'est pas le seul mais c'est vraiment un très très bon liquide on sent vraiment ce côté pêche naturel vraiment agréable sucré vraiment comme il faut on n'est pas dans surdosage on est sur un liquide en même temps fruité en même temps gourmand et derrière on va avoir une sorte de lait concentré donc un petit peu sucré qui va apporter une rondeur qui va apporter un côté très très onctueux au liquide et la vanille bourbon en plus en note qui vient apporter un petit peu de gourmandise et une autre note que la pêche parce que la pêche tout seul des fois c'est un peu rude là ce côté crémeux avec cette vanille en plus c'est un équilibre parfait imaginez donc une pêche dans de la crème avec de la vanille voilà vous avez ce liquide qui se vape tout seul franchement très très bon j'ai du mal à pas finir la bouteille avant de vous en faire la revue bien que ce soit des liquides qui soient fort en vg on est sur des all day donc ils sont franchement pas agressifs pour la plupart à mise à part les deux que j'ai testé qui sont un petit peu différents a priori et c'est parti pour le tigre et dracon voilà comme je vous le disais les deux derniers sont un peu particuliers je les ai pas encore testé je vais juste vous lire la description que j'en ai je les ai pas encore goûté on va tester ça en live donc le tigre et dragon c'est rayé de poivre noir du bagal menthe eucalyptus fraîcheur certaine l'imaginaire oublié par un piment de cayenne enragé voilà on va tester ça je vous le dis ça va être du live si je m'arrache la gorge ce sera en direct on va d'abord comment regarder la bouteille donc tigre et dragon j'aime bien le nom en tout cas le nom est sympa en tout cas sinon on est sur un liquide plutôt transparent à l'odeur ça sent le menthol menthol un peu eucalyptus on sent un peu le poivre derrière et on va tester ça c'est parti donc pour le tigre et dragon donc sur Dripers bon bah à bientôt alors déjà belle vapeur au niveau du 8 c'est pas si agressif que ça finalement je suis surpris parce que j'ai l'impression que c'est vraiment bien foutu encore une fois c'est encore une belle surprise et pourtant c'est pas du tout mes arômes alors au niveau du goût on va vraiment avoir un menthol un liquide menthe assez prenant eucalyptus qui ressort beaucoup avec vraiment un trait de poivre noir qui vient nous picoter la gorge mais ça vient donner du caractère en plus au liquide et on va avoir ce côté un peu pigmenté qui reste en bouche mais on n'est pas dans l'agressivité c'est pas un liquide qui a été fait pour venir nous agresser et nous vraiment nous surprendre en nous agressant la gorge pas du tout on est dans un liquide fait avec finesse et ça c'est vraiment bien parce que en général ce sont des liquides dès qu'on met du piment du poivre ce sont des liquides qui agressent et qui sont franchement pas agréables là on est vraiment dans la finesse on a un bon goût qui reste en bouche un bon goût de eucalyptus c'est frais après c'est fin c'est franchement c'est très très bon après c'est pas vraiment ma vape je dis pas que je vais après ça toute la journée mais ceux qui aiment les liquides menthol menthe eucalyptus et qui veulent quelque chose d'un peu plus costaud un peu différent testez celui là testez le tigre et dragon parce que honnêtement il est pas agressif voilà il est juste comme il faut avec un bon trait de poivre qui vient donner un peu de peps avec ce côté un peu piment qui reste en bouche qui vient un peu chauffer la bouche mais sans plus on est pas non plus sur un truc démentiel voilà on est sur un liquide fait franchement comme il faut bien dosé fait avec finesse et pour le titanier on va parler du super g donc le super g par la gamme kamasutra avec un liquide donc cette fois menthol extrêmement puissant a priori on va tester ça c'est vraiment pas ma cam mais je vais tester quand même comme d'habitude voilà donc on est sur un liquide transparent à l'odeur ça sent le menthol à bloc pas de soucis là dessus et c'est parti pour le super g je vais baisser un petit peu parce que sinon je sens que je vais pas revenir voilà et c'est parti donc je pense qu'il y a un très bon débit de vapeur sauf que là ça tabasse ça tabasse fort donc au niveau du 8 costaud même sur 23 mg on a un effet menthol surpuissant je crois que c'est peut-être le plus puissant que j'ai jamais vu en fait là parce que c'est on a l'impression vraiment d'avoir avalé un bloc de glace ah je peux pas c'est euh c'est vraiment costaud vraiment vraiment costaud je sais pas qui va pouvoir rappeler ça en fait c'est un peu ce qui m'inquiète on est vraiment sur un liquide menthol extrêmement puissant donc on est sur un sextuple menthol surpuissant de la mort parce que là honnêtement si vous cherchez quelque chose de très très costaud qui débouche les narines allez-y le super g ça fera l'affaire par contre moi je peux pas honnêtement c'est pas possible désolé je peux pas faire mieux que ça en tout cas on a vraiment un effet menthol très puissant le goût du menthol il y est une petite dose de sucre mais c'est trop trop fort pour moi donc en conclusion sur cette gamme kamasutra une belle surprise honnêtement il y en a beaucoup qui sont très très bons il y en a pour tout le monde il y a du tabac il y a du gourmand il y a du fruité il y a du menthol il y a des choses un peu différentes comme le tigre et dragon qui sont euh un mélange de poivre avec de la menthe de l'eucalyptus c'est pas ce que je préfère mais par contre certains m'ont vraiment impressionné comme le nirvana comme donc la lotus euh de très très bons liquides également donc le tabac le bateau ivre vraiment très très bon l'équerre un peu différent avec son côté noisette café et en même temps un goût de lait euh voilà on a vraiment de très très bons liquides vraiment bien fait une belle marque française qui mérite d'être connue parce que honnêtement ils font vraiment du bon boulot il y a pas grand chose à dire euh sur leur jus euh il y en avait quand même 9 et sur les 9 euh il y a vraiment 8 qui m'ont impressionné peut-être ou 7 qui m'ont impressionné on est vraiment sur une très très belle marque en tout cas c'est du beau travail au niveau des tarifs on est à 11 euros 90 pour 23 millilitres ils sont disponibles en 0,3,6 et 12 mg de nicotine euh disponibles sur leur site sudliquideboutique.com je vous mettrai l'adresse en dessous évidemment euh également donc ce sont des liquides qui sont tous en 70-30 70% de glycérine végétale 30% de propylène glycol voilà donc je pense que j'ai tout dit n'hésitez pas à aller tester honnêtement vous serez pas déçu je vous le promets et sinon je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et surtout une bonne vape ciao et je me ens qui ici – Sous-titrage FR 2021